Seigneur, nous te disons merci Nous croyons en ta grâce ce soir en ces lieux Nous croyons en cette grâce Tu es là, ta grâce est disponible au milieu de nous Nous allons la vivre encore ce soir Nous allons la vivre encore ce soir Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je dis merci à Dieu encore ce soir Qui nous donne l'opportunité d'être là Au devant de vous Merci vraiment au pasteur Atoms Au docteur Atoms Quelqu'un m'a dit il ne faut plus dire pasteur Lui-même il n'aime même pas qu'on dise docteur Merci au docteur Pasteur Atoms Pour la confiance qu'il nous donne Qui croit toujours que nous sommes Un instrument que le Seigneur utilise Alors ce soir Je ne vais pas beaucoup parler Ce soir Mon but c'est Booster la foi de quelqu'un Ce soir mon but c'est Pousser une femme à faire un pas A ne plus rester sur place Mon but ce soir c'est Que quelqu'un Voie une autre facette de Jésus ce soir La seule chose dont je suis sûre ce soir C'est que tout celui qui rencontrait Jésus Quelque chose se passait dans sa vie Alors ce soir quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un La foi est Jésus C'est ça le thème de mon exhortation ce soir La foi est Jésus Nous allons lire Marc 5 La Bible dit ceci à partir du verset 25 C'est un passage lui que beaucoup nous connaissons tous presque Marc 5 à partir du verset 25 La Bible dit ceci Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement Mais elle était allée plutôt en empirant Ayant entendu parler de Jésus Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement Car elle disait Si je puisse seulement toucher ce vêtement Je serai guérie Au même instant la perte de sang s'arrêta Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui Et se retournant au milieu de la foule Il dit Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela La femme, effrayée et tremblante Sachant ce qui s'était passé en elle Vint se jeter à ses pieds Et il lui dit toute la vérité Mais Jésus lui dit Ma fille, ta foi t'a sauvée Va en paix et sois guérie de ton mal J'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur J'ai constaté en ces temps lorsque nous parlons de la guérison divine Pour beaucoup de personnes ça semble comme un passé beau Impressionnant Mais qui est resté dans le passé Pour beaucoup de personnes lorsque nous parlons de guérison divine Ils ont l'impression que ça ne se passait que dans la Bible Que dans notre génération Que dans notre réalité Dans notre quotidien de tous les jours Ça ne se passe pas Alors lorsqu'il lit la Bible A tout temps en haut car le croit à l'histoire Ce n'est pas une histoire La Bible n'est pas là pour nous raconter des fables C'est la parole de Dieu La foi est devenue comme quelque chose d'inaccessible pour beaucoup de personnes Il y en a de ceux même qui ne pensent même pas de ce côté là Qui déjà dans leur tête Ils croient, ils ont conçu, ils ont compris Que les histoires de guérison divine et tout ça C'est toujours loin Ce n'est jamais près d'eux J'aimerais déjà dire à une femme La grâce elle est disponible Elle est à côté de vous Ce soir Elle est accessible La guérison divine Elle est accessible C'est à toi de décider ce soir Veux-tu y croire ou pas Alors ce soir j'ai J'ai défini la foi seulement comme La foi c'est Aller dans le sens contraire de la réalité Quelle est la réalité pour vous ce soir ? Maladie Un besoin de délivrance Un besoin d'un changement La réalité pour vous Ça peut être le diagnostic du médecin qui dit Madame vous avez une maladie incurable Vous devez toute votre vie prendre des traitements La réalité pour certaines Ça peut être le médecin vous appelle pour vous dire En tout cas nous avons tout fait Ce n'est pas possible pour vous de concevoir Ce n'est pas pour vous possible d'avoir des enfants aussi naturellement que possible Je ne sais pas quelle est la réalité de quelqu'un ce soir Mais j'aimerais dire à une femme Que la foi c'est aller dans le sens contraire La réalité est comme ça Moi je rentre de l'autre côté Parce que tant que vous resterez dans votre réalité C'est impossible pour vous D'exercer la foi Tant que pour vous cette réalité Vous la faites Comment dire ça Tant que cette réalité est devenue votre Comme une chose à vous C'est difficile d'exercer la foi Et c'est difficile Alors lorsqu'on ne sait pas exercer la foi C'est difficile pour nous de voir un changement N'est-ce pas ? Sans la foi personne ne peut lui être agréable N'est-ce pas ? C'est ça la parole de Dieu La réalité pour cette femme A la perte de sang pendant 12 ans C'était qu'elle était impure Comme il est dit dans Lévitique 15, 25 à 27 Je ne l'irai pas Lévitique 15, 25 à 27 Lorsque Dieu établissait des lois On disait que lorsque une femme avait ses règles Elle devenait impure Elle devait rester éloignée de tout le monde En dehors du camp Elle ne pourrait que revenir Après la fin de ses règles Alors la réalité pour cette femme C'était ne jamais être là où tout le monde est A rester toujours éloignée de la société Un peu bannie Parce que si ça fait 12 ans C'est qu'elle était vraiment éloignée Elle était bannie de la société Elle était impure C'était ça sa réalité Loin de tout le monde Moi j'aime bien la parole Même j'aime bien lorsqu'on parle aussi de Barthime Je l'ai déjà prêché en ces lieux Ayant entendu parler de Jésus Ça j'aime bien J'aime beaucoup Est-ce que lorsque tu entends Les prédications tous les jours Je ne sais pas La télé Sur les réseaux sociaux Partout vous pouvez être Lorsque vous entendez parler de Jésus Qu'est-ce que ça vous fait Pour cette personne Entendre que Jésus guérissait les malades Pour elle c'était quelque chose de très précieux Et d'extraordinaire Elle savait qu'elle était malade La Bible dit qu'elle a fait Elle est allée dans les mains des médecins De plusieurs médecins Il n'y avait pas de solution Et elle entend parler d'un certain Jésus Qui guérissait les malades Qui allait des lieux en lieu Guérissant les malades Elle s'est dit Voilà la solution pour moi Elle est bien trouvée Alors je me pose la question Et j'aimerais vous poser la question Dans votre situation Dans votre problème Maladie, délivrance Je ne sais pas quel est le problème Lorsque vous entendez parler de Jésus Que Jésus il était celui qui guérissait les malades Que Jésus pendant une prédication Vous presse que Jésus guérit les malades Qu'est-ce que vous vous dites ? Une prédication de plus Ou c'est pour moi une occasion De expérimenter Jésus Tout commence par là Pour cette femme C'était une occasion De vivre sa délivrance Entendre parler de Jésus Pour elle c'était la solution à ses problèmes Est-ce que pour vous Jésus C'est seulement une Une Il reste toujours dans une prédication Dans une exhortation Où pour vous Jésus Est vraiment l'option qu'il faut Pour votre problème Pour cette femme Jésus était l'option Qu'il fallait J'aime bien la foi de cette femme La foi de cette femme N'a pas commencé Lorsqu'elle a vu Jésus Elle s'est faufilée Elle a voulu toucher Non La foi n'a pas commencé déjà là Sa foi a commencé un peu plus tôt Parce que sa foi Sa foi lui a permis De braver la foule De braver les coutumes Qu'il a condamné à l'impureté Qu'il a condamné loin de la société Elle a commencé déjà à avoir la foi En se disant Que là Mais je me demande bien Si elle n'avait pas de foi Si elle ne l'avait plus Si ça ne marchait pas Si on découvrait Que j'étais au milieu de tout le monde Qu'est-ce qu'on allait me faire Ce n'était pas une option pour elle Parce qu'elle savait que Jésus Si elle rencontre Jésus Si elle ne peut que toucher Jésus Elle va avoir la guérison Donc il n'y aura pas de possibilité Que les gens découvrent qu'elle est impure La possibilité pour elle C'était de toucher Jésus Parce qu'elle a cru en elle-même Que Jésus pouvait la guérir de ce mal Elle a bravé la peur Elle a bravé les coutumes Elle a bravé la loi Elle s'est dit Pour moi c'est une occasion C'est une unique occasion Je touche Jésus Je rencontre Jésus Et je suis guéri On ne parlera plus de cette histoire d'impure Lorsque je dis que la foi C'est aller au contraire Aller au sens contraire de la réalité C'est vraiment cela Je disais aux ouvrières Aux ouvrières ce mercredi Ce vendredi passé Je disais La foi Quand tu veux exercer la foi Il faut que tu mettes dans ta tête Que tu deviens folle Pourquoi je dis cela ? Parce qu'un fou Il vit dans un monde à lui Un monde à part Même lorsque vous êtes là Vous observez un fou Même sa manière de faire Sa manière d'agir Ça n'a rien à voir Avec ce que vous vivez Vous comprenez directement Qu'il a disjanté Vous comprenez complètement Qu'il est ailleurs Il vit dans un autre monde C'est ce que Dieu nous demande Lorsque tu veux avoir cette foi Tu peux paraître folle Tu peux paraître fou Aux yeux des hommes Tu crois en quelque chose Qui n'est pas Qui n'est pas Qui ne match pas Comme on dit Avec la réalité Qui t'entoure Es-tu prêt A être folle ce soir A croire au-delà De la compréhension Es-tu prête A devenir folle ce soir Es-tu prête A poser des actes Qui vont dans le sens Contraire de la réalité Que tu vis Es-tu prête A faire cela J'ai vu dans la Bible Toutes ces personnes Qui ont exercé leur foi Qui ont fait des choses Que le monde a trouvé Bizarre Ont rencontré la solution Toutes ces personnes Toutes ces personnes Je vois cette histoire De ces amis Qui ont pris Un de leurs amis Qui étaient mal Ils ont troué Même le toit Faire descendre Cette amie là Devant Jésus Quelle folie Je vois Barthimée En train de crier De crier Jésus fils de David Aie pitié de moi La foule Reprenez La Bible dit Il n'a pas regardé A la foule Il a continué De crier C'est Jésus Que je ne vise pas vous Et cette personne A trouvé grâce Aux yeux du Seigneur Tout celui Qui accepte D'aller au sens Contraire de la réalité Toute personne Qui accepte De vivre comme un fou De vivre comme une folle Trouve toujours solution Parce que cette personne Elle est vraiment agréable Devant Dieu Dieu aime Ce genre de personnes Qui font fi De la réalité Qui se disent Oui Ma réalité me dit Que c'est normal J'ai fait des examens Je suis allé à l'hôpital C'est vrai On a fait des analyses On a trouvé Que je ne sais pas concevoir Ça c'est ma réalité Mais je sais aussi Que par les maîtres Sûres de Christ Je suis guérie Je sais aussi Qu'il a dit Il n'y aura dans ton pays Aucune femme stérile Ni celle qui avorde Ça c'est ce que la Bible me dit Alors Je fais quoi ? C'est à toi de choisir J'ai l'habitude de dire aux gens C'est que nous sommes C'est le fruit De nos choix Il y a un moment dans la vie Dieu te mettra Face à un choix Que feras-tu ? Comme je disais tout à l'heure Le médecin M'a fait des analyses Il dit ceci Alors la Bible aussi Le contraire de ce qui se passe Moi la Bible me dit Il n'y aura dans ton pays Aucune femme stérile Ni celle qui avorde Le médecin Les analyses La science Me dit Que c'est impossible pour moi De concevoir Je donne ma foi Où ? Quel est le choix que je pose ? Tout commence là C'est à moi de faire le choix D'aller Au sens contraire De ma réalité De la science De la médecine Pour aller dans le sens de Jésus Et souvent Souvent L'essence de Jésus Est toujours contraire A notre réalité Ça te demandera Toujours un exercice Ça te demandera Toujours de faire un choix J'avance Ou je n'avance pas Jésus Jésus Dans la naissance Ça a été annoncé Des années Un peu plus tôt On a parlé Esaïe Il y a Esaïe 7-14 On a parlé De la venue de Jésus Esaïe 9-6 On a parlé De la venue de Jésus Vous savez Jésus J'étais là Lorsque je suis en train De préparer cette exhortation J'ai aimé cette phrase Que moi-même j'ai écrite Jésus Retenez ça Jésus Est le calcul Parfait Des dieux Pour le salut De l'humanité C'est un calcul Parfait Après tous les Calcul La réponse Devait se trouver Qu'en Jésus Alors J'aimerais dire A quelqu'un Ce soir Lorsque tu crois Que Jésus Est mort A la croix Pour que tu aies la vie Pour que tu sois sauvé Tu dois croire Que le même Jésus A été meurtri Aussi Pour que tu sois guéri J'aimerais dire A quelqu'un Dans le salut là J'aimerais dire Comme les publicités Qui passent à la télé Deux en un Donc Lorsque je reçois Jésus Comme Seigneur et Sauveur Comment tu peux croire A l'une Et ne pas croire A l'autre Lorsque Le jour où tu as cru Que Jésus Devait entrer dans ta vie Devenir ton Seigneur Et ton Sauveur Que Jésus Était mort A la croix Pour que tu sois sauvé Dedans là Il y avait aussi La guérison divine Dedans là Il y avait la délivrance Dedans Il y avait les chaînes coupées Dedans Il y avait le mariage Dedans Il y a tout Jésus est le calcul Parfait Pour ta vie Jésus Est le calcul Parfait Dieu a regardé Dieu s'est demandé Comment Sauver Le monde Comment sauver Ces hommes Comment sauver L'humanité Et son calcul Est tombé La réponse a été Jésus J'aime bien Le passage De Luc 4 16 à 21 On doit le lire Luc 4 A partir du verset 16 Luc 4 J'aime bien La Bible dit Jésus était entré Dans la synagogue Il s'est rendu À Nazareth Où il avait été élevé Et selon sa coutume Il entra dans la synagogue Le jour du sabbat Il se leva Pour faire la lecture Et on lui remit Le livre du prophète Esaïe L'ayant déroulé Il trouva l'endroit Où il était écrit L'esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a roi Pour annoncer Une bonne nouvelle Au pauvre Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont Les cœurs brisés Pour proclamer Aux captifs La délivrance Et aux aveugles Le recouprement De la vue Pour renvoyer Libre les opprimés Pour publier Une année de grâce Du Seigneur J'aime bien Ensuite on dit Il roula le livre Il a interrompu La lecture Ça j'aime Il a Vous savez Là où il a Il a arrêté sa lecture Il a arrêté sa lecture Juste là où La phrase qui suit Allait être Un jour des vengeances De notre Dieu Il a arrêté un peu ça Il a dit Il commença à leur dire Ça c'est le verset 21 Alors il commença à leur dire Aujourd'hui cette parole De l'écriture Que vous venez d'entendre Est accomplie Au fait Jésus Lorsqu'il est arrivé Il a ouvert une ère De grâce Tant qu'il n'est pas revenu Nous sommes dans cette Ère là de grâce J'aimerais dire à une femme Est-ce que tu sais Que tu es dans cette période De grâce Est-ce que tu sais Que tu es dans cette période De grâce Où Jésus a dit Proclamer la liberté Laisser libre les gens Où il a dit Qu'il allait guérir Tout le monde Tu es dans cette période De grâce J'aimerais dire à une femme Sois heureuse Ce soir tu es dans cette période De grâce Tu es dans cette ère de grâce Alors tout est possible Parce que tu es dans Cette ère de grâce Il n'est pas encore revenu Nous sommes encore Dans cette ère de grâce Alors comment tu ne peux pas croire A ce miracle Qui est disponible pour toi Jean 14 13 à 14 dit Et tout ce que Vous demanderez En mon nom Je le ferai Afin que le Père Soit glorifié Dans le Fils Si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai J'aime bien J'aime bien Je suis passée Dans une période Où Je n'avais plus besoin De lire Des longs versets Je n'en ai pas besoin Au bout Quand vous avez Une période Vous avez besoin De lire 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 Et Jésus Le guérit Ça te suffit Si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai Je n'ai pas besoin De lire Je n'ai pas besoin De lire 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 Il y a de ces situations Quand tu arrives Tu prends seulement La Bible Tu dis Je n'ai pas besoin De cette phrase Je n'ai pas besoin De savoir L'historique L'origine En grec En hébreu Ça dit quoi Je n'ai pas besoin De ça Moi c'est dont j'ai besoin Il a dit Si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai Je n'ai besoin Que de ça Pour booster Ma foi Je n'ai besoin Que de ça Pour me mettre A prier Parce que j'ai une garantie Il a dit Il le fera Alors j'aimerais dire A quelqu'un Tu as besoin De quoi ce soir Tu as besoin De quoi Jésus Jésus Par son sacrifice A la croix Il nous libère A la fois De nos péchés Par son sang versé Et par ses maîtres Il nous libère Aussi de maladie Si tu crois Je reprends Qu'en cette phrase Si tu crois Que Jésus Est mort Pour te libérer De la loi Du péché Tu dois croire Aussi Que c'est par ses maîtres Sûres Que tu es guère Tu dois croire En cela Quel cadeau Magnifique Quel paquet Jésus En lui seul J'ai le pardon Des péchés En lui seul Je les salue En lui seul J'ai la guérison En lui seul J'ai la délivrance Oh Je préfère avoir Ce genre De choses Dans ma vie Tu vois Quand tu achètes Une chose Et la chose A plusieurs options Magnifique La chose A plusieurs utilités La guérison J'aimerais dire A quelqu'un La guérison Fait partie Du salut La guérison Divine La guérison De ton corps La guérison D'une maladie Fait partie De ton salut Dans la foule Je reviens A cette femme A la perte de sang Depuis 12 ans Jésus était entourant On dit qu'il était Vraiment Il était environné De la foule Mais la foule N'a fait que frôler Jésus Mais cette femme A touché Jésus Et nous savons Que ce qui touche Jésus C'est la foi En ce lieu Nous sommes plusieurs Mais Ce qui va nous distinguer Ce soir C'est la foi Que nous aurons mis Placé en Jésus Ne vous en faites pas Moi qui vous prêche Ce soir En ces lieux Moi aussi Je suis venue Avec un objectif Moi aussi Je vais rencontrer Jésus En tout cas Je ne le lâche pas Je dois le toucher Je dois toucher Jésus Merci Je dois toucher Jésus Un pierre 2.24 dit ceci Lui qui a porté Lui-même nos péchés En son corps Sur le bois Afin que mort Au péché Nous vivions Pour la justice Lui par les mères trussures Dequelles vous avez été guéris Avez été Par le sacrifice De Jésus à la croix Il a sauvé l'humanité Par le sacrifice De Jésus à la croix J'ai été guérie Depuis ce jour-là J'ai été guérie Vous savez La foi n'implique pas Obligatoirement L'absence de la peur On a peur On a vu cette femme Elle avait peur Elle était de la foule Elle ne savait pas quoi faire Mais elle était déterminée Parce qu'elle avait cru Pour elle Je reprends encore Pour elle Il n'y avait pas d'autres options L'option c'était Jésus Il n'y avait pas autre chose À côté Ni à gauche Ni à droite Ni devant Ni derrière L'objectif L'option C'était Jésus Elle croyait tellement En elle-même Que toucher Jésus Allait apporter la solution A son problème Alors je voudrais Poser la question A une femme ce soir Ton objectif ce soir C'est quoi ? Quelle est ton option Ce soir ? Quel est ton objectif En venant ici ? C'était ça peut se faire Ou C'était Ça doit se faire Ma guérison doit se faire Ma délivrance doit se faire Doit Doit se faire Tu ne peux pas croire en Jésus Et dire Si il peut Non Il n'y a pas si Il va le faire Il va le faire C'est ça toute la différence Il va le faire Il n'y a pas de si Il n'y a pas de si Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Jésus Tu es La personne Qu'il me faut Le jour J'étais reçu Dans ma vie Comme Seigneur et Sauveur Je ne savais pas Qu'en toi Je ne savais pas Qu'en ce jour-là J'avais accès A la guérison Je ne savais pas Je ne savais pas Que ce jour-là J'avais accès A la délivrance Je pensais Que c'était seulement Le pardon des péchés Et recevoir le salut Mais aujourd'hui Je comprends Que j'avais accès A la guérison Que la guérison Est à moi Que les enfants Est à moi Que la délivrance Est à moi Que la libération Est à moi J'aimerais inviter Quelqu'un à s'élever Ce soir Nous allons prier Jésus Jésus Le calcul parfait De Dieu Jésus Jésus Le calcul parfait De Dieu Jésus Ouf Hum Je te fais Confiance Confiance Je te fais Confiance Confiance Dis-moi Que tu viendras Même au tard Je me préparerai Pour te recevoir Dis-moi Que tu viendras Même en dernière minute Je préparerai Ma lampe Oh 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 La mère devant moi Me dit Que c'est impossible La maladie Me dit Que c'est infaisable Le sang coulant Pendant douze ans Me dit Que c'est impossible Les difficultés Me disent Que c'est infaisable Mais moi Je te fais Confiance Confiance Oh Moi Je te fais Confiance Confiance Les médecins Les médecins Me disent Que c'est impossible La science Me dit Que c'est infaisable Les calculs Me disent Que c'est impossible D'avoir des enfants Oh Mais moi Enfant Je te fais Confiance Je te fais Confiance Parce que c'est toi Qui as créé Le corps humain Moi Je te fais Confiance Confiance Je te fais Confiance Confiance J'aimerais que quelqu'un Fasse monter une prière Ce soir Que des cœurs Fassent monter Des prières Maintenant Pour dire Je te fais Confiance Seigneur Je crois En toi Je crois En toi Je crois En toi Fais monter une prière Fais monter une prière Je ne sais pas Je ne sais pas Dans ton cas Tu avais dit Ce n'est plus la peine J'ai prié J'ai prié Je ne vois rien J'aimerais que ce soir Que tu renouvelles Ta foi Ta confiance En Dieu Alléluia 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 Confiance Je t'ai fait Confiance Confiance Dis-moi que tu viendras Même au tard Je continuerai à attendre Dis-moi que tu le feras Je continuerai de croire De croire encore La mère devant moi La mère rouge devant moi Me dit que c'est impossible Les difficultés me disent Que c'est infaisable Cette maladie qui a longtemps duré Me dit que c'est impossible La science ne me donne plus de l'espoir Mais moi enfant Je te fais confiance Confiance Moi enfant Je te fais confiance Je te fais confiance Confiance Je te fais 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 confiance mon miroir me rappelle qu'il y a eu un changement que ça ne sera plus comme avant ma situation ma douleur me montre tous les jours qu'il n'y a plus rien à faire je dois faire avec mais moi en ce moment je te fais confiance je te fais confiance souffle ton esprit pour régner dans ton église souffle ton esprit pour glorifier Jésus Christ souffle ton esprit pour régner dans ton église souffle ton esprit pour glorifier Jésus Christ souffle ton esprit pour régner dans ton église souffle ton esprit pour régner dans ton église Souffle ton esprit Pour glorifier Jésus-Christ Souffle ton esprit Souffle Souffle Sur ces ossements Souffle ton esprit Souffle ton esprit Toi qui ne baptisas pas d'eau Qui baptisas que d'esprit Sur ces ossements Souffle ton esprit Que serais-je sans toi Que pourrais-je sans toi Aucun miracle sans toi Aucune guérison sans toi Sans toi nous sommes pareils à tous Sans toi nous sommes vides sans vie Sur ces ossements Souffle ton esprit Sur ces ossements Souffle ton esprit Sur ces ossements Souffle ton esprit Sur cette génération perdue Libère ton esprit Souffle ton esprit Souffle ton esprit Pour régner dans ton église Souffle ton esprit Pour régner dans ton église Souffle ton esprit Pour glorifier Jésus Na 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Tu es venu pour annoncer une année de grâce Tu es venu pour annoncer une année de grâce Pour laisser libres les opprimés Pour délivrer les captifs Pour guérir les malades Alors je prie ce soir Maladie Peu importe ton nom Peu importe ton origine Je déclare ce soir Tu quittes un corps maintenant au nom de Jésus Peu importe ta source Peu importe ton origine Je t'ordonne de quitter un corps Nous sommes dans une année de grâce Nous sommes dans une année de grâce Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu quittes ce corps Toi qui as longtemps duré Toi qui as pris du temps Toi qui t'es installé Je t'ordonne maintenant De quitter une vie maintenant Au nom de Jésus Je déclare la guérison dans un corps maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Toi maladie Même endométriose Tu ne peux pas résister Devant le nom de Jésus Alors je t'ordonne Alors je t'ordonne de quitter ce corps De quitter une vie ce soir Je t'ordonne au nom de Jésus De quitter une vie ce soir Par la mort de Jésus Par la mort de Jésus à la croix Tu n'as plus de place Par les mertissures de Jésus à la croix Tu n'as plus d'effet Je t'ordonne de quitter ce corps Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus De quitter ce corps Au nom de Jésus Peu importe Peu importe le temps Peu importe le temps que tu as pris Au nom de Jésus maintenant Je t'ordonne de quitter Au nom de Jésus Toutes maladies ont ces lieux Toutes maladies Je dis bien Toutes maladies Au nom de Jésus Tu quittes une vie ce soir Tu quittes encore ce soir Une année de grâce 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 Où les maladies doivent quitter Où les maladies doivent quitter Où les captifs vont être libérés Une année de grâce Une année de grâce Ne prie pas ce soir En pleurant comme si tu n'avais personne Mais ce soir Exerce ta foi Commence à déclarer sur ta vie Commence à déclarer sur ta vie Tu es dans une année de grâce J'aimerais te dire Ta guérison elle est disponible Elle est accessible Elle est accessible Tu es dans une année de grâce Tu es dans une année de grâce 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 veut dire Que la guérison dont tu as besoin Elle est là Elle n'est pas entre les mains du diable La guérison elle est accessible Par ton salut Tu es la guérison La guérison elle est garantie Que le diable ne te trompe pas ce soir Ne laisse pas tes pensées vacillées ce soir Fixe l'objectif Et dis-toi Que la guérison est accessible Elle est accessible Elle est accessible ce soir Elle est accessible ce soir Elle est accessible ce soir Parmi les choses qui accélèrent la guérison La délivrance Dans nos vies c'est Le fait de reconnaître la présence de Dieu Et de s'approcher de lui La femme samaritaine a dit Si je puis seulement toucher le pan de sa robe En d'autres termes Si je puis seulement m'approcher de lui Je serai guéri Est-ce que ce soir Pendant quelques minutes Pétan Pouvons-nous focaliser nos pensées vers Christ Oublier cette maladie Te dire Si je puis Juste toucher Ce qui est bon C'est que Ça peut se faire dans les deux sens Dieu peut te toucher Toi aussi tu peux le toucher Est-ce que ce soir Tu peux dire à Dieu Seigneur J'aimerais m'approcher de toi J'aimerais m'approcher de toi Avant même qu'on donne une direction de prière J'aimerais que tu puisses dire à Dieu J'apprécie ta présence J'aime ta présence Dans ta présence Mon âme se sent bien Dans ta présence Mon amertume s'est disparu Dans ta présence Ma maladie s'enfuit Commence à dire à Dieu J'aime ta présence Alléluia Toucher Oui dans ta présence Seigneur Alléluia Avant même que nous puissions jouir de quelque chose C'est d'abord toi notre objectif Cette femme A su que tu étais l'objectif Elle s'est avancée vers toi Parle à Dieu Dis à Dieu J'aimerais que mes pensées se focalisent vers toi Tous ces termes Tous ces termes difficiles qu'on a appris Qu'on a entendues Je sais qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom Les noms de Jésus Et c'est ces noms Vers lesquels je me dirige ce soir Quand je plonge Oh Rabba Shata Ta présence Seigneur Ta présence Juste ta présence Seigneur ce soir Ta présence apporte la délivrance Qui me contient Qui me contient Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime ta présence Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime ta présence Oui j'aime Oui j'aime Oui je t'aime Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime Oui j'aime ta présence Dans ta présence Seigneur La maladie n'a plus de place Dans ta présence Seigneur L'envoûtement n'a plus de place Dans ta présence Seigneur La sorcellerie n'a plus de place Dans ta présence Les démons n'ont plus de place dans mon corps Car dans ta présence Je deviens ta demeure Je deviens le temple du Saint-Esprit Et là où l'Esprit de Dieu règne Il n'y a plus le ténèbre qui peut régner Parce que l'Esprit apporte la lumière Ce soir ta présence Qui est ta présence Qui est ta présence Seigneur Nous embrase ce soir Humain divin dans la gloire Toute l'adoration à Dieu Le roi m'intille vers la vie Dans ses profonds secrets Et en intimité nous chantons à deux Les Écritures prévient Car ce qu'il dit est concret Et dans la prière Je me retrouve aux cieux Il a promis Il a promis de ne rien me cacher Il a promis de montrer ce qu'on t'aime Il a promis Il a promis aussi de tout changer Il a promis de montrer ce qu'on t'aime Toucher Toucher Est-ce que tu peux confesser ces paroles Tu es toucher ce soir Il a promis de ne rien me cacher Il a promis de montrer ce qu'on t'aime Il a promis de montrer ce qu'on t'aime Il a promis aussi de tout changer Il a promis de montrer ce qu'on t'aime Il a promis de montrer ce qu'on t'aime Il a promis de montrer ce qu'on t'aime Il dit Les juges seront détruites à cause de l'anxion L'anxion du Saint-Esprit L'anxion de Dieu a la capacité de briser tout juges Qui peut peser sur toi Qu'est-ce qui pèse sur toi ce soir ? J'aimerais que tu puisses juste prendre ta main Et poser là où tu as besoin de l'assistance de Dieu De la manifestation divine Et commencer à confesser À libérer la parole de Dieu Qui sera accompagnée de l'anxion de Dieu Si c'est une délivrance Tu vas l'obtenir tout de suite Si c'est une guérison Tu vas l'obtenir instantanément Parce que le Dieu qui est là Il est prêt à le faire Car il vient t'annoncer la bonne nouvelle Cette nouvelle qui passe par la grâce Et cette grâce tu n'as pas mérité Mais c'est juste la faveur de Dieu Qui est sur toi ce soir L'anxion qui brise les juges Est sur toi L'anxion qui brise les juges Sur toi On va On va – Sous-titrage FR 2021